Salut tout le monde, c'est Dzeko et bienvenue au Pokémon Universe numéro 1, où toutes les prochaines nouveautés de l'univers Pokémon vous seront révélées pour ce mois de mars et avril 2014. Je vous souhaite un bon visage. Tout d'abord, salut tout le monde. Comme vous l'aurez remarqué, c'est moi Dzeko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai pensé commencer depuis plusieurs mois. Mais par faute de temps, je n'ai jamais pu vous le présenter. Alors, le voici enfin. Alors, j'ai décidé d'appeler le concept Pokémon Universe, puisque ça va parler de l'univers Pokémon en général, mais aussi je vais aborder sur les sujets tels que le TCG, Trading Card Game, du jeu vidéo Pokémon et du nouveau film Pokémon qui a été révélé dernièrement. Et pour ceux et celles qui veulent finir de voir le film que je vous mets en ce moment à l'écran, dans la vidéo, dites-le moi et je vais le mettre sur mon site web, même si celui-ci est loin d'être terminé. Mais que j'ai quand même décidé de le mettre en ligne, donc sur un serveur. Alors, on passe tout de suite aux news et je reviens dans quelques minutes avec les infos, pour quelques secondes. Bon, donc je suis de retour avec les informations. Alors, pour commencer, voici le plan de la vidéo. Premièrement, nous allons parler des trois cartes promos des évolutions finales des starters de Kalos, donc Chestnut, Greninja et Delphox. Deux de ces cartes sont déjà parues lors d'événements au Japon. Deuxième point, nous allons parler des trois cartes promos qui seront distribuées lors d'un événement au Japon sous le nom de Charizard Mega Battle Tournament, donc un tournoi au Japon. Les trois cartes promos vont être Delphox X, Binnacle et Greninja, mais cette fois-ci, elles ne seraient pas en X. Troisième point, nous allons parler de la promo du Coro Coro de mai 2014. La carte, c'est Piroir, mais celle-ci ne sera pas en X. Et quatrième point, nous allons parler du coffret Charizard X, qui mettra en valeur la carte Charizard X, la même illustration que celui du Coro Coro de mars 2014, mais celle-ci sera une réimprimée. En point 5, je vais vous parler de la nouvelle série XY3, qui est enfin dévoilée. La série se nommera Rising Fist et mettra en valeur les Pokémon de type combat, comme Lucario et Alucha. Un coffret Lucario et Desleeve seront à l'effigie de ce Pokémon et seront vendus le même jour que la Dispée, donc le 14 juin 2014. En point 6, nous avons les nouvelles Pokébox XY, qui seront en l'honneur des trois évolutions finales des Starters de Kalos, donc il s'agit de Chestnut, Delphox et Greninja. En point 7, nous avons le nouveau film Pokémon numéro 17, qui est enfin dévoilé, et qui se nommera Diancy et le cocon de la destruction. Point 8, le point final, je vais vous montrer en image à quoi ressemblera les nouveaux Pokémon que nous aurons la chance d'attraper lors d'évents sur la 3DS. Pour le point 1 et 2, nous allons aborder le sujet des dernières cartes promo qui nous ont été révélées au Japon, et que deux d'entre elles ont déjà été distribuées lors de tournois. Alors, voici les trois cartes des évolutions finales des Starters de Kalos. En premier lieu, nous avons Chestnut X, en deuxième lieu, nous avons Greninja X, et en troisième lieu, nous avons Delphox X, qui lui sera distribué lors du Charizard Mega Battle Tournament, qui sera présenté au Japon. Et qui sera accompagné de deux autres cartes promo, telles que Binnacle et Greninja, qui ne sera pas en X cette fois-ci. En troisième point, pour la sortie du Coro-Coro de mai 2014, nous aurons la possibilité d'avoir en bonus la carte de Piroir, qui ne sera malheureusement pas en X, comme celle du Charizard du Coro-Coro de mars 2014. En quatrième point, je vais vous parler du coffret Charizard X, qui sortira en anglais suite à la sortie officielle de la série Flash Fire le 7 mai 2014. Ce coffret sortira aussi en français, mais sûrement à la suite de la sortie officielle de XY2 en langue française. Elle mettra en valeur la même carte Charizard X que l'on a pu recevoir dans le Coro-Coro de mars 2014, mais celle-ci sera une réimprimée, puisqu'elle sera en langue française et anglaise. On aura aussi la possibilité d'avoir cette même carte en jumbo, et qui viendra avec quatre boosters de la série XY. Je vais vous parler de la série XY3, qui est enfin dévoilée, et cette série s'appellera Rising Fist, et sortira au Japon le 14 juin 2014. Cette série mettra en valeur les pokémons de type combat, un peu comme Wild Base qui a mis en valeur les pokémons de type feu. Dans cette série, on retrouvera le pokémon Lucario et sa méga évolution, et plein d'autres pokémons. On retrouvera aussi l'apparition d'un coffret qui sortira le même jour, et qui viendra avec huit boosters Rising Fist et un lot de 15 cartes, telles que à Lucha X, une nouvelle carte énergie qui se nommera Strong Energy, qui, d'après moi, sera une énergie pour les méga évolutions. On aura aussi en bonus dans le coffret un guide pour savoir comment jouer, et une boîte de rangement qui aura en illustration des pokémons de type combat, tels que à Lucha, Machamp, Lendorus et méga Lucario. Ce coffret se vendra dans les environs de 1480 yens. On aura aussi la possibilité d'avoir des slives méga Lucario, qui viendra en paquet de 32, et qui coûtera dans les environs de 360 yens. Mais par contre, je n'ai pas encore de photos des slives. Point numéro 6. En juin 2014, de nouvelles Pokébox sortiront. Les cartes promos seront les trois évolutions finales, donc il s'agit de Chestnut, Delphox et Greninja, mais ceux-ci ne seront pas en X, d'après PokéBeach. Mais cela restera toujours à voir. En point 7, la compagnie Pokémon nous ont dévoilé le prochain film Pokémon, qui se nommera Diancy et le cocon de la destruction, et qui mettra en honneur le Pokémon Diancy, bien sûr, Xerneas et Iveltal, qui, eux, seront les deux Pokémon adversaires de ce film. Nous aurons aussi de nouveaux personnages. Pour commencer, nous avons les protagonistes, qui seront Myrille Steele, qui sera la dresseuse d'un Pokémon qui se nomme Chestnut, et nous aurons aussi son père, Algus Steele. Comme antagonistes, nous aurons Marilyn Flame, qui sera la dresseuse de Delphox, et Ninja Riot, qui sera le dresseur de Greninja, et tous deux voudront attraper Diancy. Nous aurons aussi nos héros, Ash ou Sasha, Serena, Glem, et sa petite soeur Lem. Nous savons aussi que le Pokémon Carbink est relié à Diancy suite à sa même forme. Huitième point, et le dernier point, voici de nouveaux Pokémon que nous aurons la possibilité d'attraper lors d'évents sur la 3DS. Alors, premièrement, nous avons Diancy, qui sera de type Roche et Fée. Deuxièmement, nous aurons Oupa, qui sera de type Psychic et Fantôme. Troisièmement, nous aurons Volcanion, qui sera, lui, un Pokémon de type très contractoire, puisqu'il s'agit de type Feu et Eau. Et pour finir, nous aurons Megalatheos et Megalatheos, qui auront la même forme et la même couleur mauve. Et nous aurons aussi un nouveau Pokémon qui s'appelle Floette, qui sera le Pokémon Floette de Aisy. Donc, c'est le monsieur de la fin, qu'on fait un combat contre quand on finit la ligue Pokémon. Donc, nous aurons la possibilité d'attraper ce Pokémon suite à un event sur la 3DS. Mais ceci restera toujours à voir. C'était tout pour ce Pokémon News numéro 1. J'espère que cela a pu piquer votre curiosité sans vous spoiler toutes les prochaines cartes qui sortiront, sauf les promos, bien sûr. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, en entier. Alors, n'hésitez pas de laisser un petit like, un commentaire et un abonnement est toujours très, très apprécié. Alors, ici Desécho, et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz